Bonsoir, bonjour, bon appétit, bon après-midi, salut tout le monde, c'était Ocontel et vous écoutez-moi, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on va venir parler de la drague mini 2, oui, j'ai pas changé d'habit, c'est toujours le même décor, etc, c'est normal, on enchaîne les vidéos parce qu'on est grave à la bourre. Vopou, drague 2, comme je vous le disais sur l'ancienne vidéo, on va venir parler en même temps de Devil Quiz, Squeeze, je suis sûr qu'en courait, Orange Mandarine. Deux kits qui m'avaient été envoyés, vous pouvez voir l'ancienne vidéo par rapport aux petits pods de chez Vopou, et du coup, le petit deuxième qui est le BB Drag, alors en français, c'est Baby Drag, en anglais, Baby Drag, en français, Baby Drag, putain, je le confonds. Je vous avais dit que sur les Vopou, c'était des systèmes non mesh, je carrément dis des conneries, autant pour moi, c'est des systèmes mesh, excusez-moi. Donc, résistance, on en a deux directement dedans, PNPM2 et PNPC1 en mesh, ça marche très bien. On va commencer par les inconvénients, les avantages, après on vient par les caractéristiques techniques qu'on peut voir sur le site internet, également au niveau du prix, est-ce que ça peut valoir le coût ou pas du tout, et puis, allez, let's go, c'est parti. Alors déjà, quand on se rend sur le site de Vopou, on pourra voir qu'il existe sept coloris différents pour cette petite drague. Alors, sincèrement, je pensais que quand Vopou m'a dit « Coucou, ça va ? Écoute, on veut t'envoyer des matices, etc. », je m'attendais à avoir la grosse drague, la double AQ, et je me suis dit « Tiens, s'il me l'envoie, je suis refait, parce que je suis un gros fan incontournable de cette box ». Esthétiquement, c'est... Je l'adore. Et donc, du coup, là, ils ont fait la BB drague fournie dans le packaging avec un petit collier. Alors, j'ai paumé. Désolé, Vopou, j'ai paumé le packaging. Désolé. I'm so sorry, I... I... Perdu the package. Voilà, on le fait comme on peut. Donc, du coup, fourni en sept coloris, on a un jaune et noir, on a un bleu-blanc-noir. Je suis contre, bleu-blanc-noir, c'est celui-ci. On a un jaune un peu pâle. Voilà, on a pas mal de coloris, j'en ai pas cinq, il y en a sept, autant pour moi. Le réservoir, malheureusement, est propriétaire. Voilà. Oui, propriétaire, t'as bien compris. Malheureusement. Non, Vopou, on peut pas faire du propriétaire. On pouvait faire du propriétaire, anciennement, mais maintenant, on peut plus Vopou. Faut plus. C'est pas bien. Parce que, du coup, cette drague, j'aurais bien voulu foutre autre chose dessus, mais je peux pas. Parce que c'est propriétaire. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi moi ? C'est rien, c'est rien, je retiens. On est sur deux coils, une bobine en 0,6 et un en 1,2. Toujours de base, la 0,6 est pré-montée. La 1,2, il faut aller dans la boîte. La 0,6, on aura un tirage un peu plus aérien. Ma foi, contrairement à la 1,2, on aura un tirage un peu plus seros. Le truc que j'ai trouvé très très bien sur Vopou, c'est que quand vous êtes sur leur site, vous tombez au niveau des résistances. Et sur la 0,6, on a un petit texte nous disant, meilleur avec la teneur en nicotine dans moins de 12 mg, lisse pour la saveur. Lisse pour la saveur. Bon, d'accord. Mais sur la 1,2, meilleur avec du sel de nicotine dans plus de 20 mg, saveur fraîche et frappane, haute atomisation avec du sel de nicotine. Bon, après c'est de la retranscription franco-chinoise, coréenne, ce que tu veux. Mais en gros, la 0,6 est très très bien pour des taux de nicotine égale ou inférieure à 12 mg. La 1,2 pour du sel de nicotine. Voilà, tu m'as compris. Et c'est vrai que le 6 mg, encore une fois, l'orange mandarin, une dingue grise liquide, vous m'avez fait plaisir, est très bon en 6 mg. Et le hit, du coup, se fait bien ressentir. L'inconvénient. Bon, l'inconvénient, vous l'avez compris, c'est propriétaire. Oui, désolé. Mais au final, je n'ai pas trouvé d'autres inconvénients. Oui, j'ai fouillé, j'ai fouillé dans les catacombes et il n'y a pas d'inconvénient. J'ai l'impression que Vopu écoute, waouh, écoute sa communauté. Alors, ça fait un peu genre jeu vidéo, mais c'est vrai, j'ai l'impression qu'ils écoutent vraiment. Ils font des choses bourrées de protection, malgré que ce soit dans un petit boîtier comme ça. Et ça, on peut remercier le Proco. Alors, moi, j'appelle ça un Proco. Le chipset qui s'appelle Gen Trio, qui est inclus également dedans, qui va justement nous fournir pas mal de protection. Capacité, etc. 1500 mAh, on se raccorde aux pods de chez Vopu. On a toujours les 5 protections. Protection court-circuit, time-out. Alors, time-out, c'est les 10 secondes. Protection contre les décharges, la surtention, la sous-tension. Et également la surintensité. Au niveau du remplissage, tu te dis, mais attends, c'est propriétaire. Alors, dévissage par le bas. Mais en plus, c'est nul, dévissage par le bas. Moi, je n'aime pas. En fait, je n'aime pas le dévissage par le bas. Je préfère mieux remplissage par le haut. Donc, du coup, je réponds, remplissage par le haut. Et moi, je te réponds, mais c'est remplissable par le haut. Tu as juste à... Voilà. Non. Vopu, ils ont pensé à tout, mec. Je me suis dit, je vais pouvoir les tailler. Que dalle. Rien, mec. Et tu vois, sur leur site, ils te conseillent même de mettre ta résistance et d'attendre 5 à 8 minutes. C'est trop beau. Encore mieux qu'un magasin. Bravo. Sincèrement, bravo, Vopu. Parce que le site est super bien décrit. Il y a des petites animations qui passent par-ci, par-là. Bravo. Et même la retranscription Google Trad qui, généralement, tu dis pomme, elle te dit banane. Là, c'est super bien traduit. Vraiment, bravo. Trois indications primaires. Le vert, le bleu, le rouge. Tu commences à connaître. Pareil sur la Find S. C'était le même délire. Supérieur à 60 en vert. Égal ou supérieur 20, 60 bleu. En dessous de 20, rouge. Voilà. C'est trop bien. C'est trop bien fait, sincèrement. Au niveau dimension, on est quand même sur un matos qui est beaucoup plus petit. Drip tip. Alors, Atto plus box, on arrive à 58. 5, 6, 7, 8. On arrive à du 60 mm. Sinon, le réservoir fait 43 et la box, 58. Largeur, 35. Épaisseur, 21,5. Et le drip tip, enfin, la largeur, en comptant le drip tip, on est à du 18,5. C'est vraiment, je vais être grossier, c'est vraiment con que vos poux aient fait du propriétaire. Sincèrement. Airflow réglable, j'ai oublié de vous le dire. Contenance de 1,8 ml. On est sur un Atto de 20 grammes. Pour une box de 55 grammes également. Matériel alliage d'aluminium et acide inoxydable, etc. Tu m'as compris. C'est un bon petit pod. Ouais. Mais, c'est pas un pod que j'utiliserai tous les jours. Alors, déjà que, fut un temps, on recevait des pods comme on recevait des factures. Mais là, ça s'est calmé. Ça s'est quand même bien, bien calmé. Et, ils ont fourni un petit collier. Tu vois, un peu bling bling. Pour pouvoir le porter. Et, c'est vrai que je me suis dit, attends, c'est putain de gadget, cette merde. Mais, au final, je l'utilise. C'est le truc le plus... Je me dis que ces gadgets, je vais essayer de le mettre. Mais, au final, ça va servir à rien. Et, c'est vrai que c'est très utile, en fait. En fait, j'ai rien à dire presque de négatif. Au final, c'est un retour consommateur que j'ai envie de vous faire. De vous dire, c'est bien, c'est pas bien. Les points négatifs. Et, vraiment, assister sur les points négatifs. Et, par la suite, pour finir en beauté, les points positifs. Mais, là, il y a tout qui a été pensé. Remplissage par le haut. Bon, c'est propriétaire. Les résistances qui sont en mèche, avec des préconisations, salle de nicotine ou taux de nicotine. Une protection bourrée, plein de protection dans la box. Sur tension, sous tension, ça c'est vraiment nickel. Des LED. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un matos aussi clair et net. Et, même en s'informant sur le site du commerçant, entre guillemets, c'est clair, net, précis. Il n'y a pas besoin de tortiller. Et, le site en lui-même de chez Vopou, il n'était pas comme ça avant. Je ne le connaissais pas comme ça, du coup, du moins avant. Mais, pour moi, quand on slide, c'est vraiment les animations d'un... Comme si on va chez Apple. Après, ça dépend que de moi, sincèrement. Mais, bravo. Bravo sur les deux kits que j'ai reçus. Si Vopou, vous voulez continuer de m'envoyer des boxes, écoutez, j'attends que ça. Parce que, pour l'instant, je n'ai rien à dire de négatif. Et, je suis même un peu déçu. Déçu parce que c'est trop bien. Voilà. Je ne vais pas vous le cacher. Je ne vais pas vous dire, oui, c'est des matos que j'utilise. H24. Non, c'est des matos que j'utilise, qui sont sur mon bureau, qui sont jouissés. Je taffe dessus peut-être 3-4 fois dans la soirée. Et puis, c'est bon, je laisse de côté. Mais, c'est des matos auxquels je prends plaisir à vaper. Et, je ne vais pas me dire, bon, allez, tiens, je tire une latte. Et puis, c'est bon, on va se forcer pour faire la revue. Et, c'est calé. Non, sincèrement, c'est vraiment nickel. C'est même pour ça que les revues mettent un peu plus de temps. C'est que j'essaie de trouver des défauts. Et, au final, après pas mal de semaines d'utilisation, il y a zéro défaut. C'est chiant, ça, même. Mais, bon. On va regarder ensemble. Je pense que le prix n'est toujours pas indiqué pour la drag baby. Alors, drag baby, trio kit. Non, toujours pas de prix. Elle a été annoncée le 9 juin. Donc, elle est en vente depuis le 9 juin. Du coup, chez Evengift. Et, B. C'est une blague. Elle est annoncée à 95 dollars. Ah, non. Alors, sur Evengift, prix de vente, 95 USD. Euro. Attends, ça fait quoi ? Ça fait 80 euros. 84,58 euros. Ah, bah, non. Gros point négatif. Le prix. Je... 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 Attends, 95... Mais, c'est... Prix de liste ? 120. Mais, c'est quoi, ça ? Ça fait 106,84 euros. Anciennement. Ancien prix. C'est pas possible. Ils se sont gourés. Ils se sont trompés. C'est pas possible. Ah, non. C'est moi. Mais, ouais. Mais, je suis bête. C'est pour les grossistes. Bon. Ouais. Je me disais, ça faisait quand même beaucoup cher. Quand même. Donc, oui. Ça fait quand même cher. Mais, je pense que... Voilà. En édition standard française, elle tombe à 44 dollars. Donc, du coup, 44... 44 dollars, ça fait 39,18 euros. C'était les tarots que je vous avais donnés pour la find. Là, oui, ça les vaut. La find, si elle tombe dans ces tarots-là, je ne suis pas trop d'accord. Par contre, sur la drague, oui. C'est amplement. Il n'y a pas de soucis. Vous pouvez foncer tête baissée. Principalement réservé aux personnes qui utilisent du MTL ou du DTL. Donc, tirage aérien en gros taux de nicotine ou un peu de tirage serré. On se rapproche un peu de la Tigon de chez Aspire pour vous donner une comparaison. Après, en salle de nicotine, je ne suis plus trop consommateur de salle de nicotine. Donc, bon. On passe par ça. Mais, je pense que oui, c'est un bon petit matos. Le pod, c'est vraiment un petit truc gadget pour de temps en temps. Voilà. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. Il n'y aura aucun souci. Je vous fais à tous de très gros bisous. Prenez soin de vous. Amour, gloire, beauté, sérénité, prospérité. Faites l'amour, pas la guerre. On se retrouve pour d'autres vidéos. Et je prends une autre bécane parce qu'on va refaire encore une autre revue. Allez, c'était Théo pour les soins de vous. Et puis, on se retrouve à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Ciao.